Hey yo what's good youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale Comme vous le savez il y a très peu de temps j'ai découvert la chaîne de David Romero et pour ceux qui ont vu la dernière vidéo Vous savez que je suis tombé amoureux de ces courts métrages D'ailleurs si vous l'avez toujours pas vu je vous la mets juste ici n'hésitez pas à aller la regarder pour découvrir le talent de David Romero Pour les autres aujourd'hui on va se regarder deux nouveaux courts métrages de David Romero Le premier s'appelle Other Lily et dedans on suit l'histoire d'une grande soeur qui s'occupe de sa petite soeur pendant une froide soirée d'hiver Malheureusement la soirée va être troublée quand un doppelganger va décider de s'inviter à la fête Et pour le deuxième on va regarder Scotty you feel me Dedans on suit l'histoire d'un petit chien qui va littéralement sauver toute sa famille pendant une soirée de Noël Avant qu'on commence comme d'habitude n'hésitez pas à rejoindre le discord en première ligne de description pour être au courant de toutes les prochaines vidéos Je stream tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h sur cette chaîne youtube Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tous les prochains lives C'est parti pour la vidéo Other Lily Ok Ok donc j'imagine que c'est toi Lily Fais en sorte que Bess aïoli avant 22h Ok déjà l'animation ça change beaucoup de ce que j'avais vu dans les derniers courts métrages de David Romero que j'avais regardé Ça fait plaisir, ça montre qu'il est beau, très très polyvalent dans tout ce qui est animation Ok donc Bess est sa petite soeur Ok c'est mignon Oulah L'autre Lily D'accord pourquoi pas Ouais ça doit être son imagination je pense Oh l'effet fish eye Je le trouve très stylé Je le trouve très stylé Bah je crois que c'est ça en tout cas J'ai pas envie de dire de bêtises Ah ouais insomnie Ah non Paralysie du sommeil Oh non Force à toi frérot J'ai jamais eu ça de ma vie mais j'ai vraiment pas envie de l'avoir Ouais ouais donc c'est bien l'effet fish eye qui a été employé On peut voir ça avec l'arrondissement Des murs etc Oh mon dieu Oh mon dieu frère Paralysie du sommet frère c'est quoi ce truc Oh mon dieu frère Ah ok ça va Ok ça va Non ça va pas frère Oh mon dieu Frère Plus de batterie Ah non c'est pas plus de batterie ça c'est très suspect frère Ok donc il y a une rechange d'animation frère Quel go de ce mec Ok batte de baseball Logique Logique en vrai En soi logique Batte de baseball logique Ok la petite soeur elle est plus dans son lit C'est bizarre Où la frère Fais attention frère Bess Bess t'es où la petite soeur elle est où là ? Attends quoi On va casser la fenêtre Oh mon dieu Ouf Bien joué frérot Ah ouais championne de baseball on peut voir le petit cadre à côté Oh Oh mon dieu Non Ah ok si si en fait si si C'est un skinwalker quoi Ah non c'est la petite soeur Putain mais Que des plot twists frère Que des retournements de situation Attends mais du coup la grande soeur elle existe ou pas ? Là attends Ah si je crois elle est Attends mais elle est où la grande soeur ? Attends mais qu'est ce qui se passe là ? Elle existe ou pas la grande soeur ? Oh mon dieu frère Pour le deuxième on va regarder un très court métrage d'une minute trente nommé Scotchy Ok c'est Noël Papa, Maman, Sarah Pour le père Noël Scotchy Oula proche est devenue beaucoup plus sombre d'un coup là Ok donc on est dans la POV d'un chien Encore une fois l'animation qui change Mais décidément mais Qu'est ce qu'il ne sait pas faire David Romero frère ? Que des animations qui changent Oula Le père Noël il On lui a pas appris les bonnes manières Oh mon dieu frère Attends mais pourquoi le chien il voit en noir et blanc ? Frère elle a une lame, faut courir là Ah les mouvements erratiques comme ça là Qui grouillent comme ça frère Oh il protège son maître ok Aïe Non mais c'est un bon par contre le chien A sa place je vous cache pas Je serais pas allé Fais attention, fais attention frère Scotchy fais attention Non Les frères il vient de vous sauver la vie là Avant même que je commence à parler et donner mon avis Vous allez quitter cette vidéo Allez sur la chaîne de David Romero Et vous abonner tout de suite les frères Parce que ce qu'il est en train de nous proposer là là C'est une dinguerie Déjà juste dans la dernière vidéo Il a changé deux fois d'animation Et cette fois là il vient encore une fois de changer deux fois d'animation Je sais pas si vous vous rendez compte Ce mec est polyvalent de fou Alors si on parle de chaque court métrage individuellement Le premier encore une fois j'ai beaucoup aimé l'animation Ce que j'ai moins aimé C'est les deux plot twists qu'il y a eu d'un coup C'est à dire que la première fois la grande soeur On comprend qu'elle a frappé sa petite soeur sans faire exprès La deuxième fois elle se réveille Et la troisième fois c'est en fait la petite soeur qui se réveille Qui a fait un cauchemar Qui va dans la cuisine Et qui se fait kidnapper D'ailleurs la façon dont la petite soeur se fait tirer à travers la fenêtre En tapant plusieurs fois les coins du mur Ça m'a énormément fait penser à la vidéo de la petite fille Qui se fait tirer en dessous du lit D'ailleurs si vous l'avez pas vu voici de quoi je parle Et je pense que c'est la scène du court métrage Qui m'a le plus marqué personnellement En soi la scène elle est pas terrifiante Mais le fait que la personne soit tirée comme ça Comme un sac à patates Ça la déshumanise entre guillemets Et sinon dans le deuxième court métrage Là David Romero il change totalement son fonctionnement De base ça commence par un petit truc surnaturel Et ça se termine par une mort Mais là cette fois-ci il a fait preuve d'humour En rendant l'acte vraiment héroïque du chien Qui a littéralement sauvé toute sa famille D'une poupée ou d'une marionnette bizarre Qui voulait tous les tuer Et même à la fin le petit sourire en coin du chien Ça insiste encore plus sur cet aspect d'humour Et encore une fois j'ai envie de relever la manière dont David Romero Il parvient à faire déplacer les méchants dans l'histoire Le fait de voir des grands mouvements comme ça Très indécis, très amples, très erratiques encore une fois Même avec la barrière de l'écran Ça met quand même une petite pression Sinon n'oubliez pas de vous abonner Likez la vidéo Dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Pshh